Guillaume Bouin, Yorana, merci d'être en direct avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce que cette alerte rouge signifie concrètement pour les habitants ? Alors écoutez, nous sommes actuellement au niveau de l'archipède de la société face à un épisode exceptionnel de fortes pluies. Cet épisode a commencé hier avec déjà des cumuls enregistrés sur les dernières 24 heures conséquents. Localement, on a eu des cumuls qui ont pu dépasser 200 litres d'eau par mètre carré, parfois même 250 sur les dernières 24 heures, depuis hier après-midi. Et donc ce mauvais temps va se poursuivre. On attend des précipitations encore importantes, au moins jusqu'à demain soir, vendredi. Et c'est ce qui nous a amenés à placer les trois zones de l'archipède de la société en vigilance rouge. Donc il va falloir s'attendre à des précipitations importantes encore pendant les prochaines 36 heures au moins. Donc cela veut dire que les habitants devront limiter leurs déplacements ? Des magasins devront fermer ? Alors ça signifie que les habitants devront rester extrêmement prudents. Donc le haut commissariat appelle à la plus grande prudence avec des consignes à respecter. Tant qu'on sera en vigilance rouge, donc il faudra rester extrêmement vigilant. Effectivement, il y a certaines décisions qui ont été prises au niveau du haut commissariat. Ce n'est pas sans impact sur l'activité sur la Polynésie, sur l'archipède de la société et sur Tahiti en particulier. Donc en fait, sur les consignes, il va falloir que les gens évitent ou limitent au moins leurs déplacements, compte tenu des risques de débordements qu'on pourrait avoir, des crues, des débordements de certaines rivières, également des inondations au niveau de certaines routes. Et puis bien entendu, éviter d'aller en montagne et d'aller en mer pendant toute la durée de l'épisode. Voilà, donc il y a quand même la plus grande prudence qui est recommandée là sur cet épisode. Merci beaucoup Guillaume Bouin pour toutes ces explications. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.